Dans une interview à public, Mario Barravecchia revient sur la période sombre qu'il a traversée après la mort de son père en 2009 et son divorce avec Nelly, la mère de ses deux premiers enfants. Le 17 mai dernier, Mario Barravecchia, candidat emblématique de la première saison de la Star Academy sur TF1, sortait son livre hommage intitulé « Mon père, ma bataille aux éditions Prisma », qui édite également « Télé Loisirs », note de la rédaction. Un livre qu'il dédie en grande partie à son père Giuseppe, décédé le 16 septembre 2009, des suites de la maladie de Charcot. Dans une interview à public, Mario Barravecchia s'est confié à cœur ouvert sur la conception de son nouveau livre, « Cela fait des années que j'avais envie de rendre hommage à mon père, de raconter ce que nous avons traversé. C'était le bon moment. D'une part, parce qu'il était atteint de la maladie de Charcot, dont on parle davantage aujourd'hui qu'à au moment de son décès en 2009, et d'autre part, parce qu'il a eu recours à l'euthanasie, mot que je n'aime pas beaucoup. Si est-il un sujet qui est à nouveau discuté ces derniers temps ? Après mon divorce, je suis parti en vrille après la mort de son père, Mario Barravecchia a connu une dépression, due en partie à son divorce. Une période sombre qui a duré trois ans. Après mon divorce, je suis parti en vrille. Une semaine sur deux, quand je n'avais pas mes enfants, n' DLR, Matteo et Lily, les deux premiers issus de son mariage avec Nelly Austin, je travaillais le plus tard possible. Ensuite, je rejoignais des copains au resto. Je buvais un verre, puis deux, puis la bouteille. Je finissais par rentrer chez moi épuisé. En réalité, je fuyais les moments où j'étais seul, des moments où je ressassais mon divorce, le décès de mon père. Mario Barravecchia a retrouvé le sourire grâce à sa femme Jessica par le coup du destin, Mario Barravecchia a fini par retrouver le sourire grâce à Jessica, s'accompagner la mère de sa fille Andrea. Le chanteur est finalement revenu à des jours meilleurs, heureusement que j'ai rencontré ma femme, Jessica, la maman de mon troisième enfant, Andrea. Ma vie a pris une autre direction. J'ai l'impression que mon père est mort et a laissé la place à ma femme. Elle a été comme un coup de baguette magique dans ma vie qui prenait une mauvaise tournure après un divorce, une histoire toxique, la disparition de mon père. Grâce à elle, je me suis senti à nouveau épanoui. D'ailleurs, coïncidence étonnante, sa femme porte le même prénom que Jessica Marquet qui était sa petite amie dans le château de la Star Academy. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !